... Bonsoir les titres de ce journal drame hier 1er janvier sur les rivages du port de pêche artisanal de Boulbiné, bilan de morts dont le capitaine de l'embarcation, le non-respect des consignes de sécurité serait la cause de ce tragique accident. Et puis le passage au nouvel an fêté autrement à Gekedou, c'est au bord du fleuve Makona que les populations se sont retrouvées pour accueillir 2019 dans la joie. Les détails, c'est dans un très bref instant. Enfin, fin du championnat national de karaté doté du trophée professeur Alpha Kondé, la gendarmerie nationale s'impose avec plus de médailles et c'est la première dame de la république qui a remis le trophée au champion de Guinée. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce drame amer qui s'est produit hier 1er janvier sur les rivages du port de pêche artisanal de Boulbiné, bilan de morts dont le capitaine de l'embarcation est de nombreux cas de traumatisme. Selon les autorités de l'agence de navigation maritime, le non-respect des consignes élémentaires de sécurité serait la cause de ce tragique accident. Faudet Kamara, Mohamed Aichassila. Le port de pêche artisanal de Boulbiné, ici à Dougoufoulou, c'est le calme après l'effervescence des fêtes. Des fêtes qui se sont soldées ce 1er janvier par une ruée des milliers de jeunes vers les plages des îles de Loss. Dans cette euphorie, cette embarcation de pêche, non habilité à faire le transport, a chaviré à 19h30 entre Boulbiné et Kassa, causant deux morts et de nombreux cas de traumatisme. Contrairement à ce que les gens racontent, je me suis rendu personnellement à la mort d'Ignace Dignes, il y a deux personnes, un homme et une femme. L'homme c'est le capitaine de la barque et une femme c'est une femme, Aminata Kamara, d'origine léonèse. Donc on est allé, on a vu les deux corps. Pour le moment, comme on l'a dit encore, on n'a pas eu le manifeste. Est-ce qu'il a utilisé vraiment le manifeste en prenant les passagers à Kassa ? On ne le sait pas. Donc on est dans le doute s'il y a des personnes qui n'ont pas été retrouvées jusque-là. Parce qu'on ne connaît pas le nombre de personnes qui ont été embarquées. Malheureusement, le capitaine de la barque est décédé. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la barque est une barque de pêche. En collaboration avec toujours la NAM, on avait désigné le port de Boulbiné où on a recensé toutes les barques de transport, d'où elles devaient prendre le départ. La barque qui est venu de Coléa est une barque de pêche. Elle a enlevé sa caisse isothermique pour commencer à prendre, parce qu'il y avait trop de personnes, pour aller chercher de l'argent. Et comme vous le savez, elle n'avait pas de gilet suffisant pour prendre les gens. Donc elle n'était pas destinée à faire le transport. Voilà ce qui a amené cet accident très déplorable. Après la période des pluies d'Ulvienne, à partir du mois de janvier, les plages sont très fréquentées. Une haute saison a réglementé par les différents acteurs pour le respect scrupuleux du port obligatoire des gilets de sauvetage, largement distribué sur le littoral et les autres voies navigables du pays. Nous avons fait le tour de la Guinée, qui ne reste que la moyenne Guinée. Nous avons commencé par le littoral. Nous sommes partis en haute Guinée. Tout récemment, on était à Zérecoré, dans la zone forestière. Même les gens qui doivent pratiquer les marigots ou les rivières, on leur a dit de porter ces gilets. Pourquoi ? Parce que le président de la République, son excellent conseiller Alfa Kondé, il est très très soucieux de ces populations qui traversent les mers. Donc du coup, il a mis des gilets à la disposition du département des transports, à la direction nationale de la marine marchande et à la direction générale de l'ANAM. Nous avons fait la distribution au niveau de toutes les régions. Au niveau des différents intervenants et de la préfecture maritime, la structure coordinatrice de l'action de l'État amère, la sensibilisation devrait être poursuivie à grande échelle sur les principes élémentaires d'une navigation sécurisée. Après les fêtes de fin d'année, la police fait le bilan des accidents déclarés. Contrairement aux années précédentes, il y a eu moins d'accidents, avec un seul cas de mort dans tout le pays. contrôleur général Mamadou Kamara est le porte-parole de la police. Il est au micro de notre reporter Alfa Isiagaba. Pour un bilan global de tout ce qui s'est passé dans la nuit du Tantien au 1er janvier 2019, il y a eu sur l'ensemble du territoire national un seul cas de mort. naturellement celui de la fille qui était sur le moteur à Kishitogo. Et 10 blessés, dont 4 à Zérekore, 2 à Télémédée, et les 3 autres au niveau de la ville de Konakou. La réussite de la mission de sécurisation cette fois-ci dépend essentiellement d'abord de la compréhension des populations. Parce qu'il y a eu plusieurs séances de sensibilisation qui ont été menées dans toutes les préfectures à travers les radios rurales, mais aussi de l'application correcte des consignes qui ont été dégagées dans l'ordre d'opération que la direction générale de la presse nationale a dégagée par rapport à la sécurisation. Mais aussi de l'exécution correcte de ces instructions par rapport au mouvement et surtout sur la tenue et la présence policière qui a été très très remarquée sur le terrain de 18h jusqu'à 6h du matin. Je vous le disais en titre, à Gekédou, le passage au Nouvel An a été célébré autrement. C'est au fleuve Makona que les populations se sont donné rendez-vous pour accueillir 2019 en apothéose. Allerge Yahya Sila est notre envoyée spéciale dans la cité de Tiendena de Mbadounou. Suivez son compte-rendu. Le fleuve Makona a un pôle d'attraction en ce 1er janvier 2019. Des jeunes se sont très tôt donné rendez-vous pour célébrer le Nouvel An. La mobilisation est assurée par l'Enapila, entendez l'Union fait la force. Pour égayer les visiteurs, plusieurs artistes font une prestation en live. Toutes les populations de Gekédou sont aujourd'hui au fleuve et toutes les populations de Gekédou sont en train de fêter aujourd'hui. Et il faut profiter, remercier celui qui a donné toutes ces initiatives, ces mesures pour la République. Et aujourd'hui, la majorité des Guinéens sont en train de faire confiance à l'oeuvre de ce tombe. Toute la jeunesse de Gekédou ici, au Poichon et Boumas, tous sont présents ici. La fête sur cette plage historique attire des Guinéens, mais aussi des étrangers comme des Serra-Léonais et des Libériens venus savourer l'ambiance dédiée à la nouvelle année. Le président du RDI se réjouit de la mobilisation des citoyens autour du programme de développement du président de la République, professeur Afakonde. Je suis sûr que le pari est gagné, parce que vous avez vu déjà la population qui est acquise à la cause, à la cause du président, le professeur Afakonde. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de rassembler tant que je peux. Toute la population autour des idéaux, autour du programme de société du président de la République. Sur le podium, Koumba Avian et Antoine Flingo prennent en haleine des milliers de jeunes pendant toute la journée. Une fête de réjouissance qui veut rafraîchir les esprits pour affronter une nouvelle année pleine d'espoir. Et puis le compteur des viols sur Muneur se remet déjà à tourner. La première victime de 2019 est une fiette âgée à peine de 4 ans, résident à Koumba Tia, dans la préfecture de Kouaïa. Son présumé violeur, lui, est âgé, tenez-vous bien, d'une quarantaine d'années. Il a été appréhendé et est en ce moment même dans les mains de la police Fatouma Tabatouli-Dialo, ou Moutouri. Le choc est immense à Koumba Tia. Le viol d'une fillette de 4 ans, dans la soirée du 1er janvier, est commenté partout. Un drame familial qui n'a pu être étouffé. L'auteur présumé de crime, un quadragénaire marié, est connu de la famille de la victime. L'affaire est à la police des mœurs. Le musée-là, il a marié la fille de notre grand frère. C'est notre beau-même. On l'a pris, on l'a envoyé à l'hôpital. Mais avant d'envoyer là-bas d'abord, comme on a informé le bac 7, le bac 7 dit non, le premier des choses d'abord, il faut arrêter le musée-là d'abord. Donc on l'a arrêté. Par après, maintenant, on a envoyé la fille-là à un médecin. On l'a contrôlé, on dit que vraiment ça a été toussé. Le club des jeunes filles, leader de Guinée, qui trace les cas de mariage précoce et de viol sur mineurs depuis 2016, encourage les autorités à appliquer la loi dans toute sa rigueur dans ce premier cas de viol de 2019. L'année 2018, on a eu beaucoup de cas encore de viol. Mais que cette année encore s'ouvre avec ce cas de viol d'une petite fille, d'une mineure de 4 ans, et là c'est choquant et c'est décevant aussi. Et donc il est important et même urgent que la loi soit strictement appliquée sur ce présumé violeur afin que les autres vraiment puissent se servir de leçon sur ce cas-là. Nous avons ouvert déjà une enquête sur le présumé auteur et nous nous référons à la médecine légale pour le rapport médico-légal. Le présumé auteur de cet acte est un garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire pour des fins d'enquête. Dans l'actualité également, le Lions Club International fait un don au ministère de la Santé, un appui logistique composé d'engins roulants, d'appareils médicaux et de médicaments. Le coût est estimé à environ 200 000 dollars. Deux pick-up Mitsubishi, dix motos, des cartons de médicaments et autres appareils médicaux, le tout pour une valeur de 200 000 dollars, c'est un don du Lions Club International au ministère de la Santé. Ces équipements sont destinés à l'amélioration des soins oculaires dans les structures sanitaires du pays, notamment en Haute-Guinée et en Guinée-Forestière. Nous intervenons pour améliorer la vue, pour lutter contre la cécité en Haute-Guinée et en Guinée-Forestière. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là pour la continuation de notre projet. Prévenir la cécité et améliorer les conditions de vie des malvoyants est le défi que s'est fixé le Lions Club International. Un objectif qui cadre avec la vision des responsables en charge de la santé. Les maladies cibles de ce projet, la première c'est la cataracte qui est la première courte de cécité chez nous. On nous a remis ces moyens roulants pour nous permettre d'aller vers les malades afin de les prendre en charge sur place. En plus de la cataracte, il y a le trachome qui est la première courte de cécité irréversible. Cette maladie donne des complications qu'on appelle le trachome trichiasis, dont la prise en charge est chirurgicale. Donc avec ces moyens logistiques, on ira vers les malades et les opérer. La troisième maladie, c'est les vices de réflexion, les gens qui sont dans le besoin de port de lunettes. Toutes les maladies font souffrir, mais quand on ne voit pas, on est désespéré. Et lorsqu'on a vu et on perd la vue, ça fait encore plus mal. Donc tout ce qui oeuvre dans ce sens, pour conserver la vue, pour protéger la vue, on ne peut que les féliciter. C'est un immense service au peuple de Guinée. Depuis près d'un siècle, le Lyon Scrope International s'investit dans cinq domaines prioritaires qui sont la vue, le diabète, la malnutrition, le cancer infantile et l'environnement. Depuis 2012, les hôpitaux des préfectures de Cancan, Sigiri, Farana, Masenta et Zérecoré bénéficient de l'assistance de sa structure pour lutter contre la cécité. Autre appui, cette fois aux jeunes de l'axe Amdalaï Bambé-Tokoza. Ils bénéficient d'une formation axée sur l'entrepreneuriat, une action du ministère de la Jeunesse et de l'UNFPA pour permettre à ces jeunes de pouvoir monter des projets afin de les occuper. Tabansila Bambakamara. Pendant deux jours, ces jeunes venus de 18 groupements d'intérêt économique GIE de la commune de Ratoma ont été initiés aux techniques liées à l'entrepreneuriat jeune. Pour le département de la Jeunesse, l'initiative est de renforcer l'autonomisation de ces jeunes, souvent inoccupés. Pour ce projet particulier, les jeunes de l'axe Amdalaï Bambé-Tokoza, non seulement à aller vers l'autonomisation pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes et créent de l'emploi pour d'autres jeunes, mais aussi faire en sorte que les jeunes contribuent à l'amélioration du cadre de vie à travers l'assainissement. Financièrement soutenu par l'UNFPA, ce projet d'opérationnalisation de la capture du dividende démographique vise à soutenir l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes, un des créneaux du gouvernement de la Troisième République. Le projet doit permettre de trouver des solutions stratégiques pour faire part au nombre de les filles, notamment en proposant des services de santé aux êtres présents aux gestes de l'OPA, mais aussi pour créer des emplois et stimuler la crise d'entreprise chez les jeunes. M. le ministre, à travers vous et votre équipe, nous ne ménagerons pas nos efforts du côté du Front des Nations et des Nations pour la population pour soutenir votre département dans le cadre de l'économisation et de la pleine participation des jeunes filles et des jeunes garçons, ceci pour un développement harmonieux et durable de notre pays. Au cours des échanges, des thématiques non des moindres ont été enseignées, ce qui réjouit ces experts. Il s'agit de développer l'esprit d'entreprise, son fonctionnement. Qu'est-ce qu'un jeune doit faire en tant qu'entrepreneur ? Comment il doit se prendre en charge ? Comment il doit s'auto-employer ? Comment il doit vivre à partir de ses activités génératrices de revenus ? Ce type de formation, souvent initié par le département de la jeunesse en faveur des jeunes, renforce les rapports de confiance entre cette couche et les pouvoirs publics. Fini le championnat national de karaté doté du trophée professeur Alpha Kondé. Du 28 au 30 décembre dernier, des karatékas venus des huit ligues régionales et de la zone spéciale de Conakry ont donné le mœur d'eux-mêmes pour rehausser le niveau du karaté guinéen. C'est la discipline qui demeure la plus pratiquée après le football. Les combats ont été rudes, mais les amoureux du karaté se sont régalés. Mamad Al-Fabaldé nous retrace le film de l'événement. Suivez. L'événement est annuel. Plus de 600 athlètes venus de tout le pays participent au championnat national de karaté. Durant trois jours, des karatékas de différentes catégories se mesurent devant un corps arbitral attentif et des supporters sous-chauffés. Après 72 heures de combat pratiques et théoriques, les champions sont connus. Dans la catégorie des 75 kilos en comité, bourg-sérif de la gendarmerie nationale est premier pour la deuxième année consécutive. Chez les dames, Zeynab Diallo, toujours de la gendarmerie nationale, est la plus féroce sur le ring. Nous avons été dans les conditions optimales pour préparer ce championnat. Depuis deux mois déjà, nous sommes en préparation. Trois mois principalement, nous sommes en préparation. Et ça, c'est le fruit de l'effort. Même si le karaté est moins populaire que certaines disciplines sportives du pays, il est le premier en termes de résultats avec quatre championnats du monde et deuxième en nombre derrière le football, avec plus de 14 000 pratiquants dans tout le pays. Ça nous a permis depuis déjà trois jours de découvrir des talents, des talents cachés depuis l'intérieur du pays, parce que vous comprendrez aisément que la plupart des ligues sportives, des ligues régionales de la Guinée sont ici présentes. Nous avons fait un championnat des juniors, des seniors et des cadets. Donc, de toutes ces catégories qui doivent nous permettre d'avoir une bonne sélection pour les échéances africaines, parce que là, le championnat d'Afrique de la zone 2 de 2019, c'est en mars 2019 à Dakar. Et ça, c'est junior et senior. Aujourd'hui, pratiquement, nous avons fait une grande découverte qui va nous permettre de combler ce vide. Une dynamique que les responsables publics comptent accompagner lors des prochains Jeux Olympiques prévus au Japon. Une des grandes nouveautés, le karaté vient d'être reconnu comme discipline olympique. Le karaté fera son entrée dans les Jeux Olympiques. Je profite de l'occasion pour inviter la fédération à miser sur les lauréats du jour pour qu'ils soient nos représentants à ce jeu. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est une concentration. C'est ça le sport. On le fait d'abord, le karaté, pour se protéger des agressions, pour avoir une bonne concentration, pour canaliser son énergie. Et la jeunesse guinéenne a besoin de ça, de canaliser les énergies, de laver la tête des énergies négatives. Donc j'invite la jeunesse. Les jeunes filles m'ont émerveillée aussi. Félicitations. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes filles pour la discipline karaté et pour d'autres sports. Aujourd'hui, la fédération guinéenne de karaté et arts martiaux entend perpétuer ce championnat national. Déjà, elle contribue activement à la formation de plusieurs corps des services de sécurité, comme la gendarmerie nationale et la garde présidentielle. Sortie de la quatrième promotion de l'université Winfrey-Oprah, la remise des diplômes aux étudiants a été faite récemment en présence des parents, amis et encadreurs. Reportage Fatima Tudialou. Cette année, ils sont plus de 50 étudiants à boucler leur cursus à l'université Winfrey-Oprah. Au terme de trois ans de formation, ces étudiants diplômés sont désormais prêts à servir la Guinée. Un parcours rassurant pour les encadreurs. Dans notre institution, nous avons à transmettre le savoir et le savoir-faire. C'est ce qui requiert un professionnalisme et une idée de technique d'enseignement et de la qualité de personnel dont nous disposons. Ces jeunes diplômés, je veux juste leur dire que ce n'est pas la fin d'un parcours, mais c'est plutôt le début de l'un processus, le processus de la quête de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas s'agirer d'étudier pour étudier, mais étudier pour trouver des compétences qui pourront leur servir dans leur vie. Donc à partir du moment, ils doivent savoir qu'ils doivent se lancer dans la conquête de l'emploi, de la recherche de l'emploi, pour qu'ils puissent se servir, servir leur famille et servir la nation. Les étudiants de cette promotion sont issus des filières de sciences économiques, de sociologie, de génie minéral et des réseaux télécommunications. Avant de se lancer dans la vie professionnelle, certains diplômés misent sur la formation post-universitaire. Je compte poursuivre encore parce qu'il faut chercher. Il ne s'agit pas de se limiter là. Il faut chercher. Je compte faire le master et aller de l'avant. C'est mon souhait. Depuis que j'étais sur les bancs, j'ai commencé à trouver mon emploi. Ce n'est pas à cause... Non, on n'attend pas. On est économiste. Un économiste, c'est un bon entrepreneur. Donc, on n'a pas l'idée pour attendre l'État pour nous embaucher. On se lance directement dans l'entrepreneur pour satisfaire nos paysans. Comme le veut la tradition, chaque promotion reçoit un nom de baptême. Celle-ci est baptisée la promotion Ousmane Diallo. Total Guinée met à la disposition des usagers de moto un nouveau lubrifiant. Performant et très abordable, ce produit se trouve dans toutes les stations-services du pays avec un objectif clair, celui de permettre aux clients de préserver le bon état de leur engin. C'est un public reportage signé Mémouna Béla Diallo. Cette nouvelle gamme de lubrifiant de Total Guinée, dénommée Hyperf, est spécialement adaptée aux motocyclistes. Il est une première en Guinée. Avec le lubrifiant, il est recommandé de faire la vidange au maximum toutes les deux semaines. Toutes choses qui rentrent dans la ligne de l'innovation que la société pétrolière offre à sa clientèle. Ce produit-là, en fait, permet d'avoir une meilleure étanchéité entre le piston et les cylindres des motos. Donc cela permet quoi ? D'avoir moins de corrosion au niveau des organes mécaniques de la moto. Et cela permet de préserver la moto qui est quand même un investissement assez important. Et en tant que majeur responsable, d'abord, nous permettons à nos consommateurs de garder plus longtemps leur véhicule, leur engin, mais aussi de polluer moins. Parce que vous savez qu'une huile qui est complètement dégradée, c'est une huile qui pollue beaucoup. Performance, protection et propreté, c'est le slogan de cette nouvelle offre. Motocyclistes et distributeurs de ces gens géroulants saluent cette innovation. Depuis très longtemps, on a des problèmes, quelques problèmes avec nos clients qui, après l'évente, se plaignaient pour des problèmes liés, pour eux, à la qualité de la moto. Mais après analyse, après qu'on ait même invité nos partenaires fournisseurs de motos à la République de Guinée, ils sont venus, leur constat est que c'est la mauvaise qualité de l'huile que nos clients utilisaient après l'achat de la moto qui faisait qu'il avait des problèmes. Alors, c'est pourquoi la venue de ce Librifiant Total Hyperf, c'est une aubaine pour nous. Avec 37 000 francs guinéens seulement, pour un bidon de 5 litres, Total Guinée défie toute concurrence sur le marché national. D'ailleurs, une promo de l'offre est lancée sur toute l'étendue du territoire. Elle s'étendra jusqu'au 19 janvier 2019. Fria, c'est chez moi, le concept n'est pas un vain mot, les actions humanitaires sont entreprises par les fils ressortissants et résidents pour le développement de cette cité minière. C'est le tout premier élément de la rubrique Guinée en bref, commenté ce soir par Aboubakar Junior Kamara. Sur ce podium, les artistes se sont succédés pour marquer leur participation à l'édification d'une paix durable. À travers ce sketch, ils démontrent la nécessité d'unir les forces pour faire découler la Guinée et sauver positivement son image. La manifestation, parce qu'en rassemblant tant de monde, ils donnent la preuve qu'entre eux jeunes, ils s'entendent. Et il faut souhaiter que ces sentiments, ces rapports, nés des sentiments qu'ils ont les uns pour les autres, n'est-ce pas, se renforcent et se renforcent dans le présent et dans la durée. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes compatriotes, compatriotes, toutes ethnies et confondues en Guinée, c'est qu'il faut que dans ce pays, les Guinéens s'entendent entre eux, se donnent la main. Parce que c'est de cette façon seulement que nous pouvons constituer une équipe solide, forte, pour travailler afin de changer la physionomie de notre pays. Le geste est annuel, il est destiné aux tout-petits. Cette année, c'est la commune urbaine de Beaufort qui a eu l'honneur des jouets composés de coupes de ballons. Les petites voitures pour enfants ont été distribuées. La démarche vise à leur donner le sourire pendant le réveillon. Cette année vient du cœur parce que nous aimons notre préfecture, nous voulons être ici en cette fin d'année, fêter avec la population, fêter avec les enfants, que comme je dis, comme tous les enfants du monde, que les enfants de la préfecture de Beaufort puissent avoir au moins un jouet pour avoir le sourire aux lèvres en cette fin d'année. Les festivités marquant la fin de l'année 2018 et l'entame de Célancourt ont connu un engouement particulier à Fria et ont été marquées par plusieurs activités socio-culturelles qui ont mobilisé du monde. Une belle retrouvaille qui a favorisé une collecte de fonds et de matériel pour promouvoir le développement communautaire. Les kits d'hygiène, des chaises plastiques et autres matériels de santé sont mis à la disposition des lieux de culte. La mosquée de Centreville, celle de Tromelin et l'église préfectorale sont les bénéficiaires de cette première édition. La morgue de l'hôpital Péchiné est complètement renovée et équipée. L'infrastructure est mise à la disposition des autorités. Donc face à cet état d'âme dans lequel j'ai vu Fria, cela m'avait poussé à revenir à Fria et faire quelque chose pour Fria. Donc c'est dans ce sens à l'idée que j'ai contacté certains de mes amis, notamment Benicama qui se trouve à Toronto pour essayer de regrouper un comité qui sera utile pour un changement. Le 2 janvier 1959, c'était il y a 60 ans, Cuba accéda à la souveraineté nationale. En la résidence de sa représentation diplomatique à Conakry, les ressortissants de ce pays ami et plusieurs personnalités guinéennes se sont donnés rendez-vous pour célébrer cette date historique et honorer la mémoire du camarade Fidel Castro et ses illustres compagnons. Un devoir de mémoire que l'ambassadeur de Cuba en Guinée a mis à profit pour saluer pour saluer le courage du peuple cubain. Roberto Rodriguez Pena a en outre réitéré l'engagement de son pays à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et la Havane. En 60 ans 400 000 médecins cubains ont été envoyés dans 164 pays. Plus de 8 millions de personnes ont trouvé la vie grâce à la médecine cubaine qui a prêté leur service à l'Afrique, à l'Amérique latine et le Canada. En plus bref et en images le cher Omar de Manina Nyanou est décédé ce mercredi de janvier au Maroc où il séjournait pour ses soins. Il avait plus de 90 ans et c'était l'un des plus grands érudits du Futa Djalon. Une grande perte pour la Guinée car le cher était connu pour son amour pour l'islam, l'éducation et la promotion de la paix. paix à l'âme du défunt qui laisse derrière lui des milliers de talibis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada